et bien le bonjour à tous nous sommes le 15 avril c'est la journée des fongicides comme il n'y a pas de vent on va pouvoir en profiter alors nous voilà dans les colza le stade g1 vais vous montrer bon là c'est sur cette plante il est déjà bien passé mais dans le reste de la parcelle fait stade g1 c'est dix premières silik il faut environ 1 cm à mon ami bourdon bon on va les récupérer la cuvette d'observation dans cette jungle j'ai pris on est parti traiter l'orge c'est le 15 avril stade donne de l'orge le matos poriose dans l'autre parcelle qu'on a fait ce matin et cela on va regarder commencer pour l'instant aller à peu près saine et il ya des des variétés comme étincelles qui sont vraiment vraiment malade atta le bien alors dans le champ j'ai peut-être pas arriver à vous trouver une maladie il ya un peu des limites au pied de cul alors si là on voit on voit quelques tâches pour l'instant c'est c'est pas méchant vous voyez c'est c'est une tâche des manteaux avec la pluie ben ça monte aussi vite que les stades et comme il faut faire ça en préventif eh ben on le fait à partir du stade de nœud bien moi d'avoir des variétés résistantes au moins là ici c'est de la california j'ai arrêté d'en faire j'ai de la mémento elle est encore plus saine que ça je vous mettrai des des fiches descriptives dans dans leur purée de tgv vous mettrai des fiches descriptives en descriptions oui on peut pas que je suis un peu au calme pour vous montrer le blé tende qu'on a traité le 15 avril voyez là c'est la f4 cela on compte comme ça là c'est la dernière feuille qui va bientôt être aux dernières feuilles étalées ça va être le stade dans une ou deux semaines on va faire le t2 comme on appelle ça c'est le deuxième fongicide c'est celui-là qui est le plus important parce que il protège ces trois feuilles là vous voyez la quatrième heureusement qu'on a fait un t1 l'an dernier on n'avait pas eu besoin mais là vous voyez c'est de la septoriose et là c'est embêtant qui faire les blés vous les montrer ce qu'on utilise cd pour doseurs il ya des graduations ça va de 0 à 2 litres ça permet de mettre la dose précise coup on est parti au blé je vais faire une partie océan d'eau c'est en dos c'est spécifique pour le qui est inverse dans je vais faire ça que dans les limons et sur une parcelle de terre rouge comme vous avez vu chez alex cd terre rouge où il ya beaucoup de pieds inverse souvent et du coup dans les seconds blés je vais faire un autre mélange fongistop c'est du chlorothalonil avec du tbuconazole banalisé et du coup comme c'est pas coformulé un mouillant pour accrocher et favoriser un bon traitement on est parti pour le jour de des fongicides nous sommes le vendredi nous sommes cinq jours plus tard après la première vidéo des fongicides alors notre fameux 533 qui arrive bientôt à 30 mille heures le grand gaillard qui va mener la tonne à eau de 1000 litres au bout du champ comme ça on gagne du temps il faire la deuxième journée de fongicides mais on est cinq jours plus tard là aujourd'hui on traite rubisco et ascot alors jouer vous montrer que cette année il ya de la maladie comparé à d'autres années vous voyez cette feuille c'est la f4 du moment va falloir qu'on fasse un fongicide on le fait pas pour le plaisir parce que là si on laisse la maladie montée sur ces trois feuilles il n'en reste une a encore à sortir et ben on est très mal parce qu'on va perdre 25 quinte ans et 25 quinte ans ça fait de l'argent je vous dirais ce que ça représente en voix off cela on va pas avoir le temps on a fait 11 hectares de blesse cette soirée là et là c'est les meilleures conditions pour appliquer un fongicide on en avait fait il ya cinq jours dans les parcelles où ça pressait fallait absolument le faire parce que la f3 du moment était totalement contaminé tandis que là c'est juste la f4 mais dans mon outil d'aide à la décision ils me disent d'intervenir le 22 avril alors là on est le 20 avril on a pris les deux vents c'est après là on a le maïs à semé nous voici rendu en off je vais vous expliquer un peu comment je procède pour faire mes fongicides là vous voyez en vue d'écran c'est ce qui permet chaque semaine à chaque agriculteur de la région potoucherante de savoir le niveau des maladies ce mois je participe au réseau vigilance bulletin de santé végétale chaque semaine tous les dimanches mois vu que je travaille la semaine j'identifie les maladies sur une ou deux parcelles de blé tendre et de d'orge vous voyez là il ya des seuils de traitement il faut respecter faut évidemment qu'il y ait les trois feuilles la f1 la f2 et la f3 qui soit pas malade pour ça il faut faire un diagnostic à la parcelle avant de préparer le programme pour faire les fongicides et je traite après en fonction de la parcelle j'identifie bien chaque variété pour éviter de faire des traitements inutiles il ya des seuils de traitements qui étaient atteints le 15 avril nous avons là j'ai un oad qui est pas mal vous montrer c'était du silvério la maladie que je vous ai présenté c'était la septoriose voyez que le modèle il est au rouge à partir du 11 depuis que j'ai fait le traitement il ya plus que les trois feuilles saines le fongicide a permis de protéger ses trois feuilles aujourd'hui on est le 26 avril et les maladies sont contenues on a effectué un traitement après cinq jours plus tard sur les variétés non sensibles car le seuil de traitement était atteint aussi pour ces pour ces maladies et vous voyez là si j'avais pas fait un traitement sur la rouille jaune actuellement il y aurait de la rouille jaune sur mon mon blétan silvério si vous voyez là c'est le bulletin de santé végétal de la semaine il m'aide bien que il ya plusieurs parcelles qu'ont atteint le seuil de traitement après ce que je fais moi quand j'ai identifié les maladies et ben je prépare mon petit programme moi comme je traite au champ il faut absolument que je calcule la surface à traiter d'abord j'avais traité le colza au stade g1 comme je vous avais expliqué c'est un stade critique pour la sclérotinia là j'avais fait de l'effilor à 0,8 litre hectare après l'orge il fallait que je la traite en préventif absolument on l'a traité au stade de nœud contre les mastosporioses et sur la california j'avais de la rouille naine alors pour ça on a utilisé deux fongicides en mélange et pour le blé tendre là le second blé en limon c'était du silvério comme vous avez vu à l'instant le seuil de traitement était atteint du coup dans les limons comme il y avait du piétin verse on a mis du séando et pour le reste nous avons mis un mélange thébuconazole avec chlorothalonil adapté à la variété là il y avait de la scott et un peu de silvério et on avait rajouté un mouillant si on faisait ce traitement le matin à 9 heures où il y avait que 80% de l'hygrométrie tandis que cinq jours plus tard sur la scott en blé assolé rubisco on a fait du thébuconazole avec du chlorothalonil seul mais comme on a traité de nuit on a réduit les doses le chlorothalonil j'ai réduit à 0,8 et le thébuconazole au lieu de 0,5 je l'ai descendu à 0,30 vu que le stade cinq jours plus tard était rendu à trois noeuds parce qu'après il y a un traitement pivot c'est le traitement dernière feuille étalée là on va s'y rapprocher très prochainement début mai il faudra faire la protection des trois dernières feuilles essentielles au rendement ceci on n'a pas ces trois dernières feuilles on perd au moins 25 quinteaux du départ et en plus chez nous comme on est sur la façade atlantique nous allons avoir les rouilles brunes qui arrivent et peut-être de la rouille jaune presque je fais quand j'ai calculé les surfaces à traiter et les produits appliqués après il faut que je calcule le volume de bouillie pour calculer le volume de bouillie il faut absolument mettre un volume hectare parce qu'en fait notre pulvérisateur il met une pression de deux barres et on traite un volume de 190 litres hectares après je calcule pour avoir la dose juste on se garde quand même une petite marge d'erreur de 30 litres pour avoir assez de produits et ce qu'on fait après au bout du champ et bien c'est qu'on qu'on fait un rinçage de ce fond de nos cubes les 30 litres on le dilue avec de l'eau et on rapplique sur une partie de la parcelle pour rincer le qu'il n'y ait plus de produits dans la traiteuse et ce qui est important aussi lors du traitement c'est de se positionner sur un créneau où il n'y a pas de vent au dessus de 19 km heure une hygrométrie pour les fongicides entre 70 et 90 et jamais traité au dessus de 25 degrés c'est pour ça qu'on a fait la seconde partie de nuit et pour appliquer on a toujours un pulvérisateur qui est contrôlé tous les 5 ans et on fait des révisions régulièrement pour qu'il soit fonctionnel et lors de la préparation il est très important d'avoir des gants il faut se protéger c'est très important et bien je vous remercie n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions parce que j'ai peut-être pas tout dit sinon ça ferait une vidéo trop longue moi je vous dis à la prochaine vidéo samedi prochain je vous remercie partagez, likez, tweetz je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie